J'ai commencé la médecine traditionnelle chinoise après une expérience personnelle. J'avais des troubles musculaires au niveau de la hanche. J'avais essayé plusieurs méthodes de soins. Seule la médecine traditionnelle chinoise avait réussi à me soulager pendant ce moment-là. Ça m'a fait comprendre qu'il existait d'autres méthodes de soins. Du coup, j'avais envie de me lancer là-dedans. J'ai commencé les études, tout simplement. J'ai un rapport au corps qui est assez particulier, comme je pratique les arts martiaux, je fais du Kung Fu. Et le fait de pratiquer, de ressentir les bienfaits de la médecine chinoise sur moi, je me suis dit, je pourrais le diffuser aux autres et pouvoir faire exactement la même chose et faire du bien autour de moi. Ça consiste à rééquilibrer les flux énergétiques. Alors, flux énergétique, c'est simple, c'est de l'énergie, du sang, des liquides organiques. On a souvent des plénitudes ou des vides. Quand on travaille de trop, on se fatigue, on est vide. Donc, il faut renforcer, il faut ramener de l'énergie et du sang. Quand on ne bouge pas suffisamment, on crée ce qu'on appelle des stagnations et des accumulations. Et puis, il faut éliminer ces choses-là. Le fait de rééquilibrer le vide, le plein, on rééquilibre le corps dans sa globalité, sa généralité. On remet le yin et le yang en harmonie. Pour arriver à traiter le corps en médecine traditionnelle chinoise, on a principalement trois piliers. Le massage traditionnel chinois, l'acupuncture et la pharmacopée chinoise. Le massage et l'acupuncture sont très complémentaires. Le massage va travailler de façon assez superficielle. On va travailler sur la peau, sur les muscles. L'acupuncture va être encore un petit peu plus profond. On va travailler sur les muscles et encore un petit peu plus profondément dans les méridiens. Voire travailler jusque dans les viscères. On ne pique pas les viscères, mais par le biais des méridiens, on va aller atteindre les viscères. Et la pharmacopée va aller agir de façon interne. Il y a une petite adage qui dit que le massage et l'acupuncture sont comme un mur qu'on permet de monter et d'ériger. Donc on met en place un traitement qui soigne les gens. La pharmacopée, c'est le ciment du mur et qui permet de consolider les choses. Donc c'est très complémentaire, l'un ne va pas sans l'autre. Personnellement, je privilégie ce type de médecine tout à fait. Après, c'est même plus une façon de vivre que de privilégier quoi que ce soit. Je ne mets pas du tout de côté la médecine moderne. Au contraire, elle est très complémentaire et il y a des moments où il faut absolument passer par la médecine moderne. Et ça va bien plus vite et c'est bien plus efficace. Les deux sont complémentaires. Il faut juste savoir utiliser l'un ou l'autre à quel moment. La philosophie de la médecine chinoise, c'est la voie du milieu, la voie du Tao. C'est le ni trop ni trop peu. On cherche toujours l'équilibre dans notre corps à travers l'alimentation, à travers l'environnement, à travers la qualité de vie, à travers les pensées. On essaie de cocher toutes les cases du bonheur et ne rien se priver, mais ne pas abuser l'équilibre.